Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plan potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plan potentiel, et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Dans ce 19ème épisode, vous allez découvrir le témoignage d'Anne Lefebvre. Anne est professeure des écoles depuis une quinzaine d'années, et travaille actuellement dans le Vercors en classe unique. Ce que je retiens le plus, enfin ce qui m'a le plus marquée dans notre échange, c'est la sérénité qu'elle a retrouvée après s'être formée à la pédagogie Montessori, et après avoir fait des changements dans sa classe, évidemment. Donc je vous laisse découvrir son témoignage, je laisse place à ma conversation avec Anne. Bonjour Anne ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté cette interview. Alors quand on a échangé un petit peu au téléphone la semaine dernière, tu as dit une phrase que j'aimerais répéter aux auditeurs. Tu as dit, je suis bien dans ma classe, je rentre chez moi le soir et je suis zen. Donc voilà, sachant que tu as des petits, des moyens, des grands, des CP et des CE1, je pense que les auditeurs aimeraient savoir comment tu fais. Pour rendre très zen chez moi. C'est ça ! Eh bien, il faudrait peut-être que je raconte un petit peu la dernière transformation que j'ai vécue, on va dire ces trois dernières années, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc moi je suis arrivée dans cette classe unique il y a presque dix ans, et je me suis retrouvée du jour au lendemain avec cinq niveaux sur deux cycles, et il fallait arriver à nourrir intellectuellement tous les enfants de tous ces âges, sur toute la journée. Et donc moi j'ai commencé à enseigner dans cette classe en courant dans tous les sens, en essayant de répondre aux besoins de chacun, et en n'y arrivant jamais. Et c'était source de grand stress et de beaucoup de frustration pour moi. Voilà. Et puis au fil des années, à force de chercher à droite, à gauche, des idées, de prendre des conseils, de regarder ce qui se faisait ailleurs, et aussi ce qui se faisait dans des formes d'enseignement un peu alternatives, j'ai pu mettre bout à bout pas mal de choses qui m'ont amenée à fonctionner complètement différemment. Donc actuellement, les enfants dans la classe, dès le matin quand ils arrivent, ils ont la possibilité de faire le travail de leur choix, en fonction de là où ils en sont dans leur vie d'élève. Et moi je suis là pour répondre à leurs questions, leur donner les leçons dont ils ont besoin, leur faire les présentations qu'ils souhaitent. Et donc je peux me consacrer à un enfant, ou un petit groupe d'enfants, en me posant de façon zen, et puis de façon concentrée sur une activité que je mène avec ce petit groupe d'enfants. Donc on n'est pas dans le stress, on prend notre temps, on peut s'écouter, on peut répéter les choses plusieurs fois s'il y a besoin. Et ça, on répète ça tout au long de la journée, pendant que les autres enfants mènent en autonomie les activités qu'ils souhaitent, les entraînements dont ils ont besoin, sans que moi j'ai besoin d'intervenir. Donc on se retrouve en fait, au lieu de courir partout pour essayer de répondre à tout le monde en même temps à des questions qu'on a à peine entendues, on se retrouve à prendre le temps de faire les choses bien avec chacun. C'est ça qui fait qu'on se sent bien. On a l'impression de répondre aux besoins de l'enfant, et plus de lui coller en fait des apprentissages qui ne sont pas les bienvenus dans sa vie à ce moment-là, parce que nous on les a programmés dans notre tête de maîtresse. Et tu disais que c'est surtout depuis trois ans que tu te sens mieux, c'est ça ? Surtout depuis trois ans ? Ce n'est pas depuis trois ans, c'est petit à petit au fil des trois années. D'accord. Et quel a été le déclencheur du coup ? Est-ce que tu as fait une formation ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans ? Alors moi, ce que j'ai fait au départ, c'est chercher une façon de mettre les enfants au maximum en autonomie. Parce que quand on a cinq niveaux, bien sûr, si on veut se consacrer à un petit groupe d'enfants, et on est obligé de le faire quand on a cinq niveaux, il faut que les autres fassent quelque chose en autonomie. Au départ, ma recherche c'était ça. À ça, j'en suis venue à la nécessité des ateliers autonomes. Donc là, on trouve autour de nous, sur Internet, dans les classes des collègues, etc., plein d'idées. Et puis, quand on cherche sur Internet « atelier autonome », on tombe sur les ateliers Montessori. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce qui se faisait en lien avec la pédagogie Montessori. Et moi, j'ai cru au départ que, en fait, Maria Montessori répondait à cette demande d'atelier autonome. Voilà, donc j'ai commencé à essayer de prendre des idées, de refaire dans ma classe, etc. Et puis, je me suis retrouvée assez rapidement avec des enfants actifs, donc ça, c'était déjà chouette, mais qui papillonnaient d'une activité à une autre, sans forcément y mettre du sens, sans forcément prendre soin du matériel, et puis sans forcément que moi, à la fin de la journée, je me dise « tiens, ils ont appris quelque chose d'intéressant pour eux ». Et en fouillant un petit peu, j'ai vu qu'il existait des formations sur ce matériel Montessori, qui m'ont au début beaucoup rebutée par leur prix. Et à force de fouiller, de regarder des vidéos, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière ce matériel, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Voilà, on n'était pas juste dans l'atelier autonome, qu'il y avait quelque chose qui m'échappait là-derrière. Et donc, j'ai fini par faire une formation avec Juliette Donjon, voilà, sur 300 heures. Et là, ce que j'ai découvert, c'est juste fantastique, en fait. J'étais à des années-lumière de savoir et d'imaginer ce que j'allais découvrir à ce moment-là. Donc, toi, tu pensais connaître un petit peu l'héritage de Maria Montessori, mais tu t'es rendu compte que tu étais assez éloignée de la réalité, c'est ça ? En fait, je faisais erreur sur le fond. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on allait me donner des ateliers autonomes qui allaient permettre à mes élèves de se débrouiller tout seuls. Dans un premier temps, pour les plus petits, puis pour les plus grands, des outils pédagogiques efficaces. Et puis, je me suis aperçue que non, on était dans des outils de développement qui allaient proposer à chaque enfant, au moment opportun de sa vie, de franchir le pas qu'il avait à franchir en termes d'apprentissage, ce qui est complètement différent, en fait. Oui, et puis c'est toute ta posture aussi sur laquelle tu as travaillé, j'imagine. Eh bien, du coup, il découle de ça qu'on accepte que chaque enfant va franchir les pas à des moments différents, que ce n'est absolument pas nous qui allons décider de ça. Et que, du coup, il y a quelque chose qui va nous échapper là-dedans et qu'il faudra juste, nous, se préparer à être prêts, à leur donner ce dont ils ont besoin pour franchir ce pas, dans la joie, dans l'amour, etc. sans qu'on ait pu pour autant le prédire, le préparer, le programmer. Parce que c'est un petit peu notre gangrène à nous, les instits. C'est que, depuis le départ, moi, en tout cas, je me suis laissée convaincre que je devais tout préparer, tout prévoir et tout programmer. Je pense que c'est ça qui nous entraîne dans l'inconfort. Oui, c'est sûr. Parce qu'on a en salle de nous des petits êtres qui sont tous différents et qui, eux, non, ne sont pas forcément prêts à recevoir ce qu'on a prévu ce jour-là de l'année, à ce moment-là de l'année. Et en plus, tous en même temps. Ça paraît évident après, mais sur le moment, on en est là un moment de notre vie d'instit, je pense. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu cinq niveaux, c'est ça qui t'a poussé à chercher des outils ? Si tu avais eu un seul niveau ou deux, comme la plupart des instits, est-ce que tu aurais été autant en recherche ? Alors, on ne peut pas vraiment répondre à cette question, puisque, de fait, je me suis retrouvée dans cette situation. Oui. Mais moi, je peux dire aujourd'hui que je n'ai jamais été satisfaite. Donc, ça fait 15 ans, là, que j'enseigne. Je n'ai jamais été satisfaite de ce que je proposais à mes élèves avant, même quand j'avais un ou deux niveaux. Je ne les avais jamais eus plusieurs années de suite, puisque je n'avais jamais été titulaire plusieurs années dans la même école. Mais j'avais toujours une forme d'insatisfaction sur ce que je leur proposais, avoir l'impression que ça ne correspondait pas à leurs attentes, avoir l'impression que c'était complètement parachuté dans leur vie. Et pour autant, même avec des enfants qui, gentiment, comprenaient ce que je leur donnais sans se rebeller, mais avoir l'impression de caresser une surface sans... Toujours un ressentiment de ne pas aller au fond des choses, de ne pas... voilà, jamais être contente de la journée le soir. Et ça, peu importe les niveaux, peu importe le nombre de niveaux, c'était, je pense, une réflexion que je peux vraiment lisser sur toutes mes années d'enseignement. Les cinq niveaux m'ont obligée à réfléchir autrement. C'est-à-dire que si je ne réfléchissais pas autrement avec ces cinq niveaux, j'allais dans le mur. Oui, c'était ça que je sous-entendais. Et donc, dans la formation avec Juliette Danjon, de 300 heures, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ? Dans ma classe, concrètement ? Oui, dans ta classe, ou même d'un point de vue plus large. Déjà, moi, j'ai découvert les... Alors, Juliette, elle ne fait pas qu'une formation sur le matériel, elle fait toute une formation sur la psychologie de l'enfant. Il y a toute une formation théorique qui nous prépare à évoluer dans notre posture d'enseignant et dans notre posture auprès des enfants. Donc, moi, j'ai découvert ce qu'étaient les périodes sensibles. J'ai découvert ce qu'était un enfant entre 3 et 6 ans. J'ai découvert tous les stades de développement jusqu'à 18 ans. Donc, ça, ça m'a permis déjà de construire une forme d'humilité sur ce que j'allais pouvoir attendre et comprendre qu'il y avait toute une partie des éléments que je pensais qui reposaient sur moi, qui ne repose pas, en fait, sur moi, qui repose sur l'enfant. C'est lui, de par ce qu'il va me montrer dans sa journée, qui va m'emmener à le comprendre et à savoir qu'est-ce qu'il faut que je propose. Voilà, au départ, j'avais l'impression que tout ça s'appartait de moi. C'était à moi de prévoir, c'était à moi de proposer, c'était à moi de décider quand c'était le moment, d'aborder telle ou telle notion. Donc là, c'est sûr qu'à la sortie de cette formation, on voit les choses complètement autrement. Ça m'a permis d'aménager aussi dans ma classe des moments que j'adore maintenant, des moments où j'observe mes élèves. Je ne me sens pas obligée d'être active tout le temps, d'être tout le temps en train d'enseigner, tout le temps en train de parler, tout le temps en train de faire quelque chose. Ça, c'est très riche et c'est extrêmement enrichissant pour notre pensée en général et notre façon de voir notre classe, notre groupe classe. Et puis, surtout, d'avoir une vraie réflexion sur le but des activités proposées même aux plus jeunes. J'ai adoré, par exemple, tout le temps qu'a passé Juliette à nous faire chercher le but des activités. J'ai adoré découvrir que ces activités avaient toutes un début et une fin très très claire, qu'on exposait très très clairement à l'enfant. Et puis, comprendre comment ces activités avaient été pensées pendant, je pense, des longues années pour inciter l'enfant à avoir envie de les répéter et mettre l'enfant dans une posture de s'entraîner, vouloir s'améliorer et pas juste dans une posture d'utiliser un matériel et puis de passer à un autre. Moi, c'est surtout ça qui m'a fascinée dans les propositions que nous a faites Juliette. On est bien au-delà de l'occupationnel, on est à des années-midières de ça, on est dans quelque chose qui va amener l'enfant à franchir un cap dans son développement, mais aussi à devenir capable d'apprendre, à devenir capable de se concentrer, devenir capable de se positionner sur ses envies, devenir capable d'être volontaire au point de venir lui-même demander une présentation, une leçon pour franchir les étapes qu'il a franchies à ce moment-là de sa vie. Et on leur fait à ce moment-là une confiance qui est immense par rapport à celle qu'on pouvait leur faire quand on leur disait à l'heure aujourd'hui, voilà, tu vas prendre une feuille, des gommettes, et puis tu vas les coller sur les points noirs que j'ai dessinés, sur une grand table avec tes petits camarades, par exemple. Quand j'ai interviewé Juliette, elle disait que souvent en maternelle, la plupart des jeux qui étaient disponibles dans la classe, c'était des jeux, enfin des activités pour des exécutants, tu sais, comme si on ne laissait pas la possibilité aux enfants de réfléchir, qu'il y avait toujours un modèle, voilà, comme l'histoire des points noirs, hop, tu colles les gommettes sur les points noirs et pas à ta façon. Et du coup, ça, c'est vraiment ce que tu as apprécié, le fait que les enfants ne soient plus des exécutants ? Qu'ils ne soient plus des exécutants. Et puis que moi, ce que je trouve aussi très chouette, c'est qu'on leur laisse le temps de s'approprier les choses à leur rythme. Donc c'est ce côté du matériel unique que je vais pouvoir prendre, emmener à ma place, que personne ne va venir me dire maintenant tu le ranges, que personne ne va me dire c'est maintenant que tu le fais et puis c'est à ce moment-là que tu as fini. Moi, j'ai vraiment observé des enfants dans ma classe qui s'appropriaient du matériel à des rythmes très très différents. Et je pense que ces enfants-là, dans d'autres situations, dans des situations traditionnelles, ils auraient juste fait gentiment l'activité, donc étaient, comme tu dis, des exécutants. Et pour autant, on n'aurait absolument rien à retirer pour eux-mêmes. Oui, le souci des pédagogies traditionnelles, c'est que tous les enfants sont différents, n'ont pas les mêmes besoins, n'en sont pas au même stade. Et du coup, voilà, c'est impossible de proposer quelque chose qui va convenir à tous au même moment. Donc ceux qui ont besoin de plus de temps, ceux qui en vont plus vite. Et puis en plus, la validation de l'activité est toujours faite par l'adulte. Ce qui est anxiogène pour certains enfants, ce qui est aussi, moi je trouve, faux pour les emmener dans leur vie future, puisque non, la plupart du temps, c'est à moi d'évaluer si j'ai fait ce que je vais faire correctement. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là pour me dire, oui, c'est bien, oui, c'est fini. Moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce matériel, c'est que l'enfant, il est clair avec, j'ai commencé, j'ai fini, je peux faire encore, mais je sais que je suis en train de faire encore, je sais que je suis en train de faire une troisième, une quatrième fois, parce que je sais où est le début, je sais où est la fin. Et puis je sais aussi si ça s'est bien passé ou pas. Donc si ça s'est mal passé, je peux refaire ou je peux aller redemander une explication. Mais moi, je sais où j'en suis dans ce que je suis en train d'apprendre. Ça, je pense que, moi, avant de faire cette formation, je ne pensais pas qu'un petit trois ans pouvait être mis dans une situation comme ça. Parce que ce n'était pas du tout comme ça que j'avais découvert la maternelle au départ, de par ce que j'avais pu voir ou entendre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la transition ? Parce que j'imagine que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les 300 heures de formation, ce n'était pas d'affilée, c'était étalé sur une année, c'est ça ? Une année. Oui. C'était une année. On y allait une semaine à chaque vacances scolaires, une salle de sofa à Noël. Et puis après, il y avait un week-end par mois. C'était toute une année, toute une année scolaire. Et donc après, moi, le choix que j'ai fait, ça a été de, aussitôt, en fait, la formation, c'était la première semaine des vacances scolaires. Donc moi, je passais ma deuxième semaine des vacances à relire, préparer du matériel, essayer de sélectionner des activités que j'allais tester tout de suite pour ne pas oublier. Parce que, bon, après, moi, j'ai fait le choix de faire cette formation en travaillant à temps plein. Et je savais que si je ne rentrais pas là-dedans tout de suite après, ça allait être garé dans un coin de ma tête. Oui, tu voulais appliquer tout de suite, quoi. Je voulais me souvenir, surtout. Je ne voulais pas que je sois perdue. Parce que j'avais bien conscience que je n'allais pas tout de suite, sans recul, pouvoir faire les choses correctement. Mais c'était une façon pour moi de me forcer à imprégner. Oui. Parce que dans cette formation, on a aussi été invité à, nous, à rédiger des écrits pour s'approprier les notions, etc. Et moi, c'est une chose que je n'ai absolument pas réussi à me discipliner à faire. Parce que je suis maman de trois enfants, parce que je travaille à temps plein. Parce qu'il faut aussi que je dorme, que je mange, que je fasse un peu de sport. Oui. Donc, ma façon à moi de m'approprier ça, c'était de l'emmener dans ma classe. Oui. Donc, ça a été une année difficile, très difficile pour moi, parce que j'ai aussi beaucoup investi financièrement pour avoir tout le matériel. Parce qu'il y a du matériel qui se fabrique, mais il y a beaucoup de matériel qui s'achète aussi. Et du coup, je pense que ça a été une année aussi compliquée pour mes élèves, parce que j'ai fait beaucoup de va-et-vient. On va faire ça. Ben non, finalement, on va faire ça. Maîtresse, tu peux me présenter ça ? Oui, puis finalement, je ne me rappelais plus, donc je ressortais mes notes. Et bon, ça a été une vraie aventure, tous ensemble. Et petit à petit, les mois passant, j'ai pris aussi du recul sur les choses. J'ai aussi compris en faisant pourquoi Juliette nous a invité à réfléchir à tel ou tel point, parce que j'ai fait des erreurs, parce que les enfants aussi m'ont renvoyé certains points qui étaient trop approximatifs dans ma façon à moi de les avoir comprises. Voilà. Et cette année-là, ça a été une année vraiment de test. Moi, le choix que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à me former avec Juliette, j'ai tout de suite installé le matériel dans les étagères. J'ai tout de suite enlevé les fichiers, toute autre forme de travail, parce qu'il fallait aussi que je puisse emmener mes CP et mes CE1 là-dedans. Je ne voulais pas offrir à mes maternelles une métamorphose comme ça, sans entraîner toute la classe. Oui. Voilà. Avec aussi, bon, bien sûr, le stress des années CP et CE1, où il y a quand même des apprentissages fondamentaux qu'on ne peut pas louper. Donc, il fallait aller jongler tout le temps entre ces tests et puis ces espèces de programmes qui sont là et qu'il faut qu'on tienne compte. Voilà. Cette année-là, ça a été un petit peu difficile quand même. Oui, parce que du coup, tu as tout mené de front en même temps, quoi. Ta vie de famille, ta formation, ta classe. Oui, par choix. Je savais que j'allais dans quelque chose de difficile. Il me semblait que c'était, on va dire, la grosse vague à franchir pour pouvoir passer à la suite. Et il s'avérait que oui, c'était ça. Oui, déjà l'année d'après, ça a été beaucoup plus serein. J'ai commencé à pouvoir profiter du recul. Juliette m'a toujours dit, parce qu'elle me voyait, je pense, des fois, partir bille en tête et puis peut-être être un peu échaudée à des moments. Tu verras, c'est à N plus 1 que tu vas vraiment mesurer les bénéfices de tout ça. Et c'était vrai. C'était vrai. C'est à la rentrée qui a suivi, ça a été beaucoup mieux et ainsi de suite. Et c'est vrai que le recul sur le matériel, je l'ai seulement depuis... Je ne pourrais pas dire exactement, mais cette année, je l'ai. Je sens que je l'ai et c'est fort agréable. Quand tu veux dire recul, ça veut dire que tu n'as plus besoin de tes fiches, tu sais le présenter, tu t'en rappelles, tu l'as mémorisé. C'est ça que tu veux dire par recul ? Voilà, j'ai mémorisé le matériel. Je commence à être vraiment capable de pouvoir aussi évaluer rapidement à quel enfant il va convenir, à quel moment. Je m'octroie le droit aussi parfois de l'utiliser d'une façon qui me convient aussi autrement que ce qui m'a été présenté, mais sans stress de faire une bêtise. Je me le suis appropriée. Oui. Et tu parlais de bénéfices, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, des bénéfices, depuis l'année suivante, du coup ? C'est-à-dire ? Pour les enfants, tu sais, tu disais, les bénéfices, on les ressent en N plus 1, dans l'ambiance de la classe. Au niveau des enfants, oui. Oui, au niveau des enfants, oui. Eh bien, moi, au niveau des enfants, la grande différence que je vois aujourd'hui, c'est qu'avant, le soir, il était évident que j'avais dépensé plus d'énergie qu'eux. Voilà. Et aujourd'hui, il est évident que c'est eux qui ont dépensé plus d'énergie, quoi. Oui. C'est la première fois que je l'entends dit comme ça, et c'est bien dit. Oui, donc pour toi, ça veut dire que là, c'est l'idéal, quoi. C'est à eux de travailler, c'est pas à toi de travailler. Voilà. C'est eux qui travaillent, et ils sont là pour ça. Oui. Et justement, je me suis toujours dit, c'est pas normal que toi, tu sortes de cette classe épuisée, et en plus, en te disant que les enfants, ils n'ont pas fait grand-chose. Et c'est pas ce que je me dis aujourd'hui. Après, voilà, je mets un petit bémol quand je dis ça. Il y a clairement des moments où je vois des enfants qui ne sont pas en activité. Et cette transition, elle passe par accepter ça sans faire tout un flanc. C'est-à-dire qu'il y a évidemment qu'un enfant, il ne va pas être en activité en permanence de 9h du matin à 17h. Et que c'est lui, quand je dis que les enfants travaillent, c'est-à-dire que dans la globalité, sur toute la journée, tout le monde a travaillé au moment qui était bien pour lui. C'est-à-dire qu'il est possible dans la classe qu'un enfant aille chercher son doudou et se pose sur la table et s'entraîner à son doudou pendant 20 minutes. Pour autant, ça ne gêne personne. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'aura rien fait de la journée. C'était un moment où lui, il s'est reposé. Pendant ce temps, ce n'est pas le moment pour l'autre enfant de se reposer. L'autre enfant, lui, au contraire, à ce moment-là, il s'est posé avec une activité qui lui plaît, qu'il a choisi. Et puis, il a passé 20 minutes, 30, 40 minutes dessus. Et c'est ce confort-là, en fait, qui est très chouette. C'est-à-dire que comme ils sont chacun dans la possibilité de faire ce dont ils ont besoin à ce moment-là, on n'est plus tout le temps en train d'aller les obliger, en quelque sorte, à faire quelque chose qu'ils vont faire gentiment. Parce que la plupart des enfants, ils ont envie de faire plaisir aux adultes, ce n'est pas le problème, mais qui n'a strictement aucun sens pour eux. D'ailleurs, ils le subissent, voire même ils vous écoutent gentiment en pensant à autre chose. Oui, donc là, ce que tu leur donnes, c'est le droit parfois de ne rien faire. Le droit de ne rien faire, le droit de regarder un copain qui travaille. Ça, pour moi, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas la même chose. Le droit d'utiliser un matériel toute la matinée s'ils ont envie. Si on veut le refaire 250 fois, on en plaisante souvent avec les enfants. Est-ce que tu peux le faire deux fois ? Oui. Est-ce que tu peux le faire dix fois ? Est-ce que tu peux le faire mille fois ? Oui. Si tu as envie, c'est possible. Le droit de venir voir l'enseignant et de dire, moi, là, j'ai envie de travailler avec toi. De demander aussi soit du réconfort, soit quelque chose de nouveau. Et tout ça, tous ces droits-là, tout ça dans le devoir aussi d'attendre. Si justement le matériel que je veux, c'est celui que le copain est en train d'utiliser pour la 181e fois, je ne vais pas pouvoir lui prendre des mains. Je vais devoir attendre qu'il est fini. Et puis, j'ai envie de travailler avec maîtresse. Mais la maîtresse, elle est en train de donner tout son temps à un copain. Soit je vais aller faire autre chose, soit je vais attendre. Et là, on est aussi, à la fois, on est dans le droit à chacun de faire ce dont il a besoin. Et à la fois, on est dans la construction du respect, tenir compte des autres. Et c'est ça qui est très, très chouette. C'est-à-dire qu'on est dans l'activité pratiquement tout le temps individuelle. Et pour autant, dans le travail de la construction sociale, dans le travail du respect des autres, de la coopération. Donc, on est vraiment dans ce qu'on attend à l'école. Et je voulais te poser la question. Juste. Oui, vas-y, pardon, termine. Et je commence tout juste à observer, parce que ça, ça met beaucoup de temps. J'ai même eu des moments où je me suis dit, c'est pas vrai, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Je commence à observer la fameuse autodiscipline dont parle Maria Montessori. Donc ça, ça met quand même du temps. Il faut y croire, parce que ça n'arrive pas tout-dessus. Et donc, des grands moments où la classe fonctionne avec des enfants actifs, des enfants inactifs, des enfants qui travaillent à deux fins. Après, je ne pourrais pas dire... Et il n'y a aucune discipline à faire, parce qu'elle se fait de fait, par l'ambiance. Et dans ces moments-là, je ne dirais pas que je pourrais sortir de la classe et que ça continuerait pour l'instant, parce que je pense que le regard de l'adulte est extrêmement important pour les enfants encore. Mais je n'ai rien à dire et rien à faire. Ça, je pense que ça va faire rêver certains auditeurs. D'abord ? Il y a quand même plein d'enseignants qui galèrent par rapport à la gestion de la classe, le bruit, la discipline, tout ça, les conflits. Et ce qui est d'ailleurs rigolo, ce qui est parlant, c'est qu'après, ils peuvent aussi dire ça pour être sympathiques, mais les remplaçants qui viennent dans ma classe, parce que moi, comme j'ai une classe unique, j'ai droit à des journées de décharge. Et voilà, il arrive que certains me disent, mais bon, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Voilà. Là, c'est rigolo, tu dis la même chose que... Je ne sais plus, j'ai interviewé plusieurs enseignants des écoles du troisième type. Donc, je ne sais plus si c'était Philippe ou Syriac, il me semble que c'était un des deux, qui disaient la même chose, justement. Ah ben, c'était Syriac, ça me revient. Quand il était déchargé et donc remplacé, voilà, il disait comme toi que les remplaçants étaient un peu perdus parce qu'il n'y avait rien à faire. Voilà. Et puis, c'est bon. Je pense que c'est un apprentissage. Moi, j'apprécie maintenant de ne plus devoir faire le singe devant tout un groupe d'enfants qui me regardent. Je pense que je n'aimais pas faire ça. Mais nous, on arrive dans ce métier en pensant que le savoir repose sur nous. Et ce n'est pas qu'on est prétentieux et tout ça. C'est plus que... D'abord, c'est l'école qu'on a vécue quand on était petit. Ensuite, on ne dit pas vraiment le contraire quand on se forme en formation initiale. Et donc, on arrive là-dedans. Voilà, c'est moi qui vais devoir orchestrer cette transmission du savoir. Il va falloir que je sois debout. Il va falloir que tout le monde me regarde et tout le monde en même temps. Et c'est ça, de pouvoir lâcher cette posture. Mais moi, je trouve que ça fait un bien dingue. Parce que tout ne repose plus sur nous. Parce qu'on n'est plus... Moi, je trouvais ça atroce de passer tout ce temps-là à ramener les enfants à m'écouter alors que je savais pertinemment que s'ils n'écoutaient pas, c'est juste que ça ne les intéresse absolument pas ce que je racontais. Et c'est difficile de s'avouer cela parce que c'est... Enfin, au niveau de l'orgueil, c'est... Mais pour autant, les enfants, quand vous leur racontez des choses qui les intéressent, ils vous écoutent. S'ils ne vous écoutent pas, c'est... Oui. C'est que ce n'est pas le bon moment ou pas... Voilà. Eh bien, c'est ça. Il y a quelque chose qui cloche, on va dire. Voilà. Et j'allais te demander si ça avait eu un impact sur ta vie d'une manière plus générale, tu vois, en dehors de la classe. Alors moi, j'ai l'impression que oui. Je pense que seul mon entourage pourrait répondre de façon objective. Moi, j'ai l'impression que oui, parce que... J'ai tellement apprécié en classe de prendre mon temps pour faire les choses que je pense que j'ai ramené un petit peu ça à la maison. Voilà. Et du coup, on se... On s'autorise à ne plus être dans la quantité. Voilà. Il faut que j'ai fait tout ça. Mais je vais faire ça, là. Puis je vais le faire avec cœur. Donc du coup, je vais le faire bien. En plus, après, quand je vais avoir fini, je vais être bien. Je vais être contente de moi. Et tant pis, si je n'ai pas le temps de faire autre chose. Ça, ça amène un bien-être à l'intérieur qui fait que je pense qu'on est moins excité au quotidien. On parle moins fort, on parle moins vite. On casse moins de choses. Voilà, on prend plus le temps. Je pense que c'est apaisant à l'intérieur. Sûrement, ça doit l'être pour ceux qui sont autour. Moi, c'est sûr que sur la façon de parler, j'ai changé. C'est sûr que je parle moins vite et plus doucement. Je n'ai jamais été quelqu'un qui parlait très fort. Mais ça, cette petite voix qu'on demande aux enfants braillants en classe, c'est quelque chose que je ne fais plus. Oui. Ok. Et je voulais aussi te poser la question, par rapport aux inspections. Est-ce que tu as été inspectée depuis que, dans ces dernières années ? Non. Non. Parce qu'au téléphone, j'avais noté une phrase et je pensais que c'était en rapport avec l'inspecteur, mais alors non, apparemment. Tu m'avais dit, ils sont bluffés, donc ils me fichent la paix. Ce n'était pas des inspecteurs que tu parlais ce jour-là ? Non. Nous, les inspecteurs, on ne les voit plus très souvent maintenant. Mais je pense que ce que j'avais dit, c'était par rapport à une question sur... Est-ce que moi, j'ai eu des retours de mes supérieurs par rapport à ce que je m'engage dans cette pédagogie dans une école publique ? Non. Pour l'instant, je n'ai pas de... Les quelques personnes qui sont venues, ce sont des conseillers pédagogiques et ils semblent plutôt apprécier les... Il semble, le fait que la classe tourne, que les enfants apprennent, voilà. Donc, on ne m'a pas attaqué sur l'étiquette Montessori. D'accord. Et est-ce que tu l'avances, cette étiquette, ou pas trop ? Alors, avancer, je ne sais pas trop ce que tu entends par avancer, mais je ne la cache pas. C'est-à-dire que, de toute façon, quand on rentre dans la classe, voilà, je pense que c'est très parlant. Et je ne la cache pas. Par contre, moi, ce que j'ai dit à mes parents d'élèves, parce que c'est surtout eux qui ont vécu de près la métamorphose. Oui. Parce que c'est bon, moi, j'ai des enfants 5 ans, donc il y a des parents qui ont connu autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Et moi, ce que je dis aux parents, c'est... Je suis une école publique. Voilà. Et à l'école publique, les enseignants ont le choix de leur pédagogie. Et dans le cadre de ce choix, je m'inspire des travaux de Maria Montessori, parce que je les trouve pertinents, qu'ils me permettent de faire le programme de l'éducation nationale, puisque je veux répondre à cette demande de faire le programme de l'éducation nationale. Je vais pas aller faire autre chose. Et donc, j'ai fait ce choix-là. Mais il est clair que s'il y avait dans les propositions de Maria Montessori des choses qui allaient à l'encontre, notamment de la laïcité, par exemple, je les mettrais de côté. Oui. Je prends la laïcité parce que c'est souvent là-dessus qu'elle est attaquée de par l'origine de ses travaux. Mais... De fait, moi, j'ai jamais rien eu qui a établi le moindre conflit entre mon esprit laïc et ce que j'ai pu lire dans ses livres. Oui. Donc, du coup, t'as pris le temps quand même... Je vais être inspirée cette année. Ah oui. Voilà. Je pense que je vais avoir mon premier retour institutionnel sur cette nouvelle organisation. J'ai hâte. Je suis contente de l'avoir. J'ai une forme d'angoisse, c'est certain. Mais... Peut-être... Je pense pouvoir dire que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Voilà. Et peut-être un besoin de... C'était pas, c'est vrai. Pardon. Peut-être besoin de reconnaissance aussi de sa part ? De voir qu'il... Enfin, tu sais, qu'il reconnaisse que ça fonctionne et que... Non ? Sincèrement, je ne sais pas ce qu'une personne qui vient... En fait, moi, je ne connais pas leur métier. Je ne sais pas quel regard ils ont sur nous, mais... Je ne sais pas, en une observation de maximum une demi-journée, comme ça, qu'est-ce qu'on peut arriver à percevoir ? Oui. Je n'en ai aucune idée. En plus, comme on s'autorise dans ce type de pédagogie, que ce soit les enfants qui, à un moment donné, amènent ce qui va se passer chaque jour, il peut très bien tomber sur une matinée, parce qu'il y a des matinées KO. Enfin, moi, j'en ai encore. J'ai plein de matinées qui se passent. Je trouve que les enfants travaillent, que ça se passe bien. J'ai aussi plein de matinées KO. Et bon, je me dis, s'il arrive, et puis que c'est finalement ça qui marque son esprit. Il peut aussi partir en se disant, c'est n'importe quoi. Les enfants ne respectent pas le matériel. Il y en avait qui ne faisaient rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas confiante à 200%. Après, tu peux toujours, voilà... Je pense que tu as assez de recul maintenant pour argumenter sur tes choix pédagogiques. Et des fois, rien que son arrivée peut faire un peu tout chambouler. Les enfants peuvent être perturbés par le fait... C'est le plus déstabilisant dans ce type de pédagogie, c'est qu'avant, quand j'avais une visite dans ma classe, j'avais prévu ma séance, je savais ce que j'allais dire, je savais en gros ce qu'allait répondre les enfants. Oui, c'était contrôlé, quoi. Et là, elle voyait le spectacle. Comme il était préparé, elle a mis le prêt. J'aime bien travailler, j'ai toujours bien préparé tout ça comme il faut. Et là, c'est l'aventure. Et j'ai remarqué que quand une tierce personne rentre, ça flotte derrière. Et donc, du coup, c'est sûr que ça va... Je ne sais pas. J'avais souvent entendu dire que, justement, dans les écoles Montessori, ils limitaient le nombre de visiteurs pour ces raisons-là. Parce que ça perturbait, tu vois, le fonctionnement habituel de la classe. Eh oui. Et puis, comme les enfants, ils ne sont pas dans les classes traditionnelles, on va dire que les enfants, on les ramène à nous puisqu'on est toujours en train de les coacher. C'est facile de rétablir l'ordre de cette façon. Mais là, ça ne va pas être possible. Je ne sais pas. Donc, affaire à suivre. C'est une belle expérience, en tout cas. Et puis, moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises l'inspecteur de la circonscription. Ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc, je pense que c'est intéressant de voir aussi leur ressenti, qu'est-ce que l'institution peut aussi penser de ça ? Est-ce qu'il a vu ça à beaucoup d'endroits ? Parce que je ne sais pas. Moi, un perdu dans ma montagne, j'ai peut-être plein de collègues qui travaillent de cette façon et je ne le sais même pas. Oui, tu ne nous as pas dit, du coup, pour les auditeurs, un peu ton contexte de travail. Donc, tu es à la montagne. Est-ce que tu as des collègues ? Est-ce que tu es toute seule dans ton école ? Tu ne nous as pas dit tout ça. Oui, moi, je suis en classe unique. Donc, je suis toute seule dans mon école et toute seule dans ma classe avec une ATSEM qui m'aide à gérer l'ambiance et puis qui est auprès des plus petits quand il y a besoin surtout de... un peu de norcerie. Et... Donc, je n'ai pas de collègues. J'ai une ATSEM, une AVS depuis quelques temps pour un enfant en situation de handicap. et voilà, on est un tout petit village dans les contreforts du Vercors. Donc, très enclavé avec des toutes petites routes pour aller aux moindres commodités. Voilà, je ne sais pas bien quoi dire d'autre. D'accord, d'accord. Et il y a deux questions que j'aime bien me poser à chaque fois aux personnes avec qui je fais des podcasts. C'est pour toi. De quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir et se construire ? Alors là, est-ce qu'on est dans le cadre de l'école ? Ou est-ce qu'on est dans le cadre... Oui, oui, dans le cadre... Si tu veux dire... Plutôt dans le cadre de l'école. Après, si tu veux rajouter sur le cadre familial, pas de problème. Non, je vais rester sur le cadre de l'école. Moi, je pense qu'un enfant, pour se construire et se développer, j'aime bien ce verbe. Je pense qu'il a besoin, déjà, au départ, d'arriver dans une ambiance qui est adaptée pour lui. Adaptée pour lui en termes, déjà, de dimension du matériel. Parce qu'en fait, les jeunes enfants à l'école, moi, je pense qu'ils vont essentiellement, au tout début, apprendre à devenir autonome dans leur environnement. Mais pour devenir autonome dans son environnement, il faut que son environnement soit accessible à sa hauteur, à la taille de ses mains. Et c'est déjà ça, au départ. C'est un endroit qui a été pensé pour un enfant qui est de petite taille, qui a des petites mains, et qui va lui permettre d'accéder à toutes les choses du quotidien, à les manipuler, à les tester, à devenir autonome, voire expert avec. Donc, c'est cette ambiance-là qui est préparée de cette façon-là. Avec un lavabo accessible, des tiroirs accessibles, et pas trop dur à ouvrir, à fermer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, 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 c'est très clair. Le matériel à hauteur de ses mains. Parce qu'à un moment donné, si on le met dans des situations où dès qu'il essaye de devenir autonome, il casse quelque chose, il fait tomber quelque chose. Pour lui, c'est hyper décourageant. Voilà. Donc, à travers déjà cette ambiance préparée, je pense qu'il peut être mis très rapidement en confiance. Il peut donc, du coup, avoir envie de faire, avoir envie d'aller chercher les choses, et de travailler avec. Donc, ça, c'est à mon avis, la première chose, c'est l'environnement. Et puis après, il faut qu'il puisse se dire que dans cet endroit-là, on va répondre à ses besoins. S'il les exprime, ils vont être entendus, et qu'il va y avoir des réponses à ça. Alors, besoin, ça peut être de toute forme. Ça peut être le besoin complètement vital, du besoin affectif, du besoin matériel. Parce que lui, moi, je pense que... Là, je parle du tout jeune enfant qui arrive à l'école. Il est coupé de sa famille. Il y en a, c'est la première fois. Et il faut qu'ils arrivent dans un endroit où ils se sentent accueillis, et pas complètement perdus. Voilà. Donc, ça, c'est les premières choses quand ils sont tout petits. Et puis après, évidemment, moi, je pense que l'enfant, il a besoin, quel que soit son âge, d'avoir affaire à un adulte qu'il respecte, et qu'il le prend comme il est, en tant qu'individu unique, sans lui laisser entendre qu'il va lui demander de changer. Mais que ce qu'il est vraiment, ça a pleine place dans la classe, dans le groupe. Et qu'au contraire, c'est une richesse pour le groupe. Tout comme les autres individus du groupe le sont également. Donc, respecter son individualité. Respecter son individualité, la valoriser. Et moi, je parle souvent de... Souvent, les gens disent qu'elles sont les qualités d'un bon enseignant, comment on fait pour... Je ne vois pas trop des histoires de qualité là-derrière. Moi, je pense que si... Si l'enfant, il se sent aimé, et je parle vraiment de aimer... Je parle vraiment de l'amour. Je pense que si on les accueille avec amour, ils sont disposés à apprendre et à évoluer avec nous. Et c'est... Quand je parle de l'amour, c'est vraiment... Voilà, toi, cet être-là en particulier que tu es, moi, je t'aime comme tu es. Tu as ta place parmi nous. Ce que tu es, c'est chouette. Et ça va nous apporter beaucoup de choses. Je pense qu'un enfant qui se construit là-dedans, il trouve sa place dans la société. Mais donc, c'est bien plus qu'une qualité, quoi. Oui, je pense qu'on n'est pas dans le domaine des qualités. Je pense qu'il y a énormément d'enseignants très, très différents. De toute façon, on est tellement avec eux tout le temps que nos défauts et nos qualités, les enfants, ils les connaissent et ils font avec. Ça, c'est certain. Mais si on s'aime, parce que c'est pareil, nous, on leur envoie de l'amour, mais c'est... Voilà, c'est dans les deux sens. Si on se fait confiance, ça fonctionne. Voilà. C'est pas une histoire de... On peut avoir toutes les qualités qu'on veut si on n'est pas dans cette... Moi, je pense que si on n'est pas dans cette relation-là, il ne va pas se passer des choses intéressantes en termes de développement et d'apprentissage. Oui, donc c'est s'autoriser à être dans cette relation-là. Oui, c'est pas simple parce que moi, je me souviens quand j'ai fait ma formation à l'EUFM, justement, j'avais eu un débat avec un maître formateur qui m'avait dit « Attention, ce ne sont pas... » En fait, j'avais écrit une sorte de petit mémoire en réponse à un examen qu'on me demandait et j'avais employé le mot « enfant » et on m'avait dit « Ce ne sont pas vos enfants, ce sont vos élèves » et donc on a eu cette discussion sur l'amour et il m'avait dit « Non, non, mais vous, vous n'êtes pas là pour les aimer. » C'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de collègues à plusieurs reprises. « Je ne suis pas là pour les aimer. » Alors moi, ça, je le pense et je le revendique. Si, on est là pour les aimer et je pense que si on ne les aime pas, il ne faut pas y aller. Moi, je les aime comme mes enfants et chacun qui arrive et oui, on souffre avec eux quand ils sont tristes, on se réjoue avec eux quand ils sont joyeux et je pense que ça, c'est important. C'est marrant. Oui, vas-y. Je ne pense pas que ce n'est pas le rôle de l'enseignant. Je pense que c'est le rôle de l'enseignant. Je crois que tu es la première à parler d'amour sur le podcast. C'est la 19e interview, tu vois, et je ne crois pas, je n'ai pas le souvenir que quelqu'un a dit ça et je te rejoins, évidemment. Après, ça n'engage que moi et ça peut paraître un peu fort, mais bon, il ne faudrait plus les choses comme elles sont. Ce n'est pas du tout, on n'est pas dans, je me substitue à tes parents ou je prends une place qui n'est pas la mienne. Non, on peut être aimé par tout un tas de personnes, on peut être aimé par avoir ses parents, évidemment, mais on peut être aimé par tout un tas de personnes. Je pense que c'est cette relation justement qui fait que ce qu'on en voit, c'est sincère, c'est beau, on a envie d'y croire. Et c'est vrai que moi, j'ai une relation assez affectueuse avec mes élèves qui a pu surprendre une fois en inspecteur il y a quelques années, mais que je pense saine. Donc pour toi, s'autoriser à aimer les enfants, ça va au-delà de la confiance, c'est indispensable pour pouvoir créer cette relation, cette relation est indispensable pour pouvoir avancer ensemble ? Je dirais oui, pour moi. Pour moi. Je ne peux pas me projeter dans... Mais pour moi, c'est inhérent à ce qui se joue entre nous à l'école. Ne serait-ce que de s'adapter à chacun en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a vécu la veille. Pour moi, déjà, ça s'est aimé. On ne peut pas demander... On ne peut pas travailler avec un enfant si on ne s'intéresse pas vraiment à lui en tant qu'individu. Si on ne se préoccupe pas de son histoire, de comment il se sent. Et d'ailleurs, les enfants, pour eux, c'est une soupape importante de pouvoir dire « Tu sais, là, je suis fatiguée parce qu'il s'est passé ça hier soir. Tu sais, là, moi, ça s'en intéresse parce que mon papa, il fait ça comme métier. » Nous, en fait, on a souvent les plus belles situations d'apprentissage. Elles sont introduites par leur vécu, leur ressenti. Propre. Et pas par quelque chose de complètement impersonnel qui arrive là presque par hasard. après, ça s'est exacerbé par le fait que je les ai 5 ans. Oui, c'est sûr. Moi, j'habite dans le village. Voilà, je les ai 5 ans. Il y a plein d'enfants que j'ai portés dans mes bras presque à la sortie de la maternité parce que, voilà, c'est mes voisins, c'est des enfants d'amis maintenant. Donc, peut-être, ça favorise aussi cette relation. Oui. Je pense que oui, ce n'est pas les mêmes conditions que, par exemple, en ville ou des instits qu'ont les enfants juste une année. Enfin, ce n'est pas du tout le même contexte. Tout à fait. Oui, oui. Écoute, merci beaucoup, Anne, pour ce beau partage. J'aimerais terminer avec tes projets. Voilà. On va faire un peu différemment de d'habitude. Tes projets dans les prochaines années. Projets professionnels, évidemment. Alors, moi, je n'ai pas du tout fini d'installer tout ça. Mes premiers projets, c'est d'aller au bout de ce chantier. Pour l'instant, on va dire, ce qui se passe aujourd'hui me conforte dans l'idée que ça avance dans le bon sens. Mais je ne suis pas du tout au bout. Donc, je pense que j'ai encore largement de bonnes années de travail pour que tout ce que j'aimerais qui soit installé, soit installé. certainement que dans deux ans, je verrai les deux prochaines années exactement de la même façon. Parce que, on va dire, à chaque projet accompli, s'ouvre le prochain. Mais, voilà. Ce que je garde au fond, que j'aimerais, c'est me former plus précisément en 6-12 ans. Parce que, moi, la formation que j'ai faite avec Juliette, c'était une formation de 3-6 ans. bon, il se trouve que le matériel qui est proposé en mathématiques et en langage permet d'aller au-delà dans l'école. Mais, voilà. J'aimerais approfondir ce qui se propose en 6-12 ans. Mais je ne peux pas du tout dire si j'aurais mis le temps et encore moins les finances. ça reste dans un coin de ma tête. D'accord. Eh bien, merci pour ton partage et bonne continuation. Eh bien, merci. Et puis, je ne sais pas, peut-être à bientôt. Oui, à bientôt, au revoir. J'ai échangé encore quelques minutes avec Anne après l'enregistrement et elle m'a quand même parlé d'investissement. Et je voudrais vous partager ça. C'est vrai que se former à la pédagogie Montessori, enfin, en tout cas, essayer de réfléchir pour travailler autrement, ça demande un investissement au départ. Ça, c'est sûr. Ça permet de ne plus avoir le nez dans le guidon, de travailler autrement. Ça demande beaucoup d'investissement, d'efforts. Et évidemment, l'idéal est de le faire quand c'est possible par rapport à notre situation familiale et par rapport à tout le reste. Mais, en tout cas, les bénéfices qu'elle en retire, elle, je ne parle pas des bénéfices pour les enfants qui sont énormes, mais les bénéfices qu'elle en retire sont vraiment importants. Et maintenant, ça lui permet d'aller travailler avec plaisir et il n'y a plus ce bras de fer comme on peut des fois avoir avec nos élèves. Je trouve que les bénéfices en valent vraiment la chandelle. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça sera soit Anne qui répondra, soit d'autres personnes que je vais interviewer. Si tous ces podcasts vous plaisent, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou ailleurs. Mais voilà, au moins, cliquez sur les étoiles, ça peut m'aider à le faire connaître. Et voilà, vous savez que mon objectif, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à réfléchir, à se remettre en question. Enfin voilà, j'aime bien parler d'enseignants-chercheurs. Je vous dis à vendredi prochain.